... Président, nous remercions aussi les partenaires du Mali, les ambassadeurs ici présents, les partenaires qui soutiennent le commissariat à la sécurité alimentaire. Et Excellence, on ne peut pas quitter ce pipi sans vous dire merci. Malgré l'embargo, les forces armées et les compétences qui ont compté en tout temps. Malgré l'embargo, le salaire des fonctionnaires maliers ont continué. Malgré l'embargo, Excellence Monsieur le Président, le gouvernement de la République du Mali, sans exception, a tenu bon, très bon. Donc, chaque instant, quand le gouvernement décide quelque chose, la semaine qui suit, le CNT se réunit pour voter la loi, pour prouver que le Mali va rester debout et fort. Excellence, sous votre émergence, il est tout près, les jeunes du Mali, ceux qui ont passé pour être fonctionnaires de l'État, vous les avez encouragés à les donner un ordinateur et du courage pour le Mali. Excellence, vous faites une fierté, vous, le gouvernement, le CNT, nous sommes très fiers de vous, et la population de Nyoro, oui ou non ? Merci beaucoup. Merci, mon cher Danna Maïssa. Excellence, Monsieur le Président, nous voudrions donc inviter le maire de la commune urbaine de Nyoro pour son discours. Monsieur le maire. Monsieur le Président, Oui, ça va. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du CNT, Monsieur le Ministre-Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Chers partenaires de la Sécurité Alimentaire Nutritionnelle par l'Union Européenne, Monsieur les ambassadeurs, Monsieur les ambassadeurs, Monsieur les gouverneurs des régions de Caï, Etat, Nyoro, Monsieur les préfets des cercles de Diéma et de Nyoro, Mesdames et Messieurs les sous-préfets des cercles de Diéma et de Nyoro, Messieurs les maires des communes de Diéma et de Nyoro, Mesdames et Messieurs les chefs de services déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les responsables des forces de Détanche et de la Sécurité, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des compétences religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs en vos qualités, Grâle plus protocole à Sécurité. C'est un réel plaisir et agréable de votre mouvement de prendre la parole au nom des populations de la Commune Ulven de Nyoro du Savoye, au mien propre pour souhaiter la bienvenue à son Excellence le Colonel Assimi Kouta, présent de la tradition de l'État. Et aux membres de la délégation qui vous accompagne dans la cité sahélienne, ville de lumière, connue par sa tradition légendeur, datée de la nation. Ce jour, 5 juillet 2022, restera une date à jamais gravée dans les banales de l'histoire de la ville de Nyoro, voire celle de la région de Nyoro. En ce sens, il marque le premier déplacement du président de la tradition à l'intérêt de la soutenir après l'allégation de l'ambiance imposée à notre pays, par la Communauté économique des États de l'Afrique du Veste, Cédé Aou. Excellence, M. le Président, je ne suis pas surpris de votre présence ce matin dans notre ville. Elle prouve à suffisance tout l'intérêt que vous portez à l'amélioration des conditions de vie et pour bien-être des populations du Mali en général et celles de Nyoro en particulier. Excellence, M. le Président, cette distribution alimentaire gratuite de lits aux personnes vulnérables en phase 3 identifiées générales et plus particulièrement aux 11 572 bénéficiaires dans les ménages de 1950 dans la commune urbaine de Nyoro vient s'ajouter à leur activité de l'État afin de soulager la souffrance des populations de notre commune. Son Excellence, M. le Président, ce lancement se situe dans une période plus sécuritaire que traverse notre pays. Nous disons que les ennemis de la paix ne gagneront jamais sur le Mali car le Mali restera toujours un et impossible. Excellence, M. le Président, c'est l'occasion pour moi d'adresser mes sincères remerciements et notre gratitude au gouvernement et aux partenaires pour les écoles concentrées en travers des populations de Nyoro en dépit de la conjoncture économique mondiales difficiles. Excellence, M. le Président, nous prions le tout puissant pour le retour rapide de la paix comprôlée par les recommandations des assistes nationales de la fondation du Mali afin que d'autres activités qui nous tiennent à coeur puissent être réalisées telles que le renforcement du système d'émission d'eau potale à la ville de Nyoro à travers la réalisation des droits supplémentaires et de micro-barrages de rétenus d'eau pour rehausser le niveau de la nappe créatique. La réalisation des routes régionales Nyoro-Sandari et Nyoro-Yélémane, l'aménagement des 10 km de voie urbaine dans la ville de Nyoro. Excellence, M. le Président, je voudrais ici vous renouveler le soutien sans faille des populations des Nyoro aux autorités de la transition dans la réalisation de vos nobles exacts en commission. Enfin, mes sincères remerciements au Président de la transition, Chef de l'Etat, son Excellence, Assini Goueta et toute son équipe pour les engagements et leur volonté de répondre à notre Maliba. Je vous remercie. de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat. de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat. , il est une baleu pour la diversité culturelle de cette région. Elles sont peuples, elles sont morts, elles sont bambaras et elles sont solitaires. Donc, nous allons appeler les filles de Gethema pour leurs prestations. Les filles de Gethema et les filles de Gethema et les filles de Gethema les filles de Gethema Musique J'apprends mon peau et je fais mon chemin. Musique Excellences, Messieurs le Président de la Transition, Honorables Présidents du Conseil National de la Transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres, Commissaires à la Sécurité Alimentaire, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Les partenaires techniques et financiers jouent un rôle fondamental dans l'atteinte de nos objectifs en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au Commissariat à la Sécurité Alimentaire, ils sont au cœur du dispositif et ils interviennent à tous les niveaux. À travers des plans, à travers des appuis multiformes, mais surtout à travers le financement des projets de résilience. Excellences, Messieurs le Président, Les partenaires du Commissariat se caractérisent par leur dynamisme, leur constant, mais surtout leur pragmatisme. Ils sont là, la Chine, les Etats-Unis, le Japon, la Suisse, l'Union Européenne, le PAN, la FAO, Jean-Cycérette. Je voudrais donc inviter l'ami du Mali, Son Excellence, M. Barthes Ouvry, qu'au livre du groupe des partenaires de la Sécurité Alimentaire au Mali, qui sont disponibles. Excellences, M. le Président de la Transition, Chef de l'État, Honorable Président du Conseil National de Transition, Mesdames et Messieurs les Ministres, membres du gouvernement, M. le Ministre, Commissaire à la Sécurité Alimentaire, cher Edouane, Messieurs les Gouverneurs des régions de Nioro, de Caille et de Quittat, M. les membres du corps préfectoral, M. le Président de l'Assemblée régionale de Nioro, Caille et Nara, chers collègues ambassadeurs des États-Unis, ambassadeurs de Chine, chefs de coopération du Canada, merci de me permettre de prendre la parole en votre nom. Mesdames et Messieurs les élus des communes urbaines de Nioro, chers collègues, M. le Reprenant du Programme Alimentaire Mondial, qui, avec l'Union Européenne, prend le lead du sous-groupe Sécurité Alimentaire au Mali, chers collègues, reprenant ici le FAO. Mesdames, Messieurs les représentants des ONG nationales et internationales, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses et coutulières de Nioro, et Caille et Nara, Mesdames et Messieurs les médias, merci de nous accompagner. Je salue finalement aussi la population de Nioro. Mesdames, Messieurs, invitées en vos rangs, grâce et qualité, tout protocole respecté. C'est un honneur et privilège pour moi de prendre ici la parole au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Mali, en tant que colique du groupe de dialogue protection sociale, sécurité alimentaire et nutrition. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un Mali qui est affecté par une crise complexe, multidimensionnelle. La sécurité est la cause de déplacement de la population, mais aussi de la montée des prix des biens de consommation et de la montée des prix des denrées alimentaires. Ce sont là des enjeux essentiels. En conséquence, nous observons que la crise alimentaire et nutritionnelle, malheureusement, s'aggrave. Selon la dernière analyse du cadre harmonisé, 1,8 million de personnes seront en insécurité alimentaire aiguë pendant la période de soudure 2022, une période qu'on entame en ce moment. et ces personnes ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence. Cela représente une augmentation de 41% des personnes en insécurité alimentaire par rapport à 2021. 2,8 millions de personnes ont en plus besoin d'un appui de leurs moyens d'existence pour accélérer leur élèvement précoce et renforcer leur résilience. Ce volet requiert une attention particulière de l'État et de ses partenaires que je représente ici pour briser le cycle vicieux de l'insécurité alimentaire. Mais je tiens aussi de mentionner ici des progrès sur le plan nutritionnel. D'énormes progrès ont été faits avec des résultats probants pour le gouvernement et pour les partenaires que nous sommes pour la réduction de la malnutrition aiguë passant de 13,3% en 2014 à 10% en 2021. Pour ce qui est le retard de croissance des enfants de moins de 5 ans, la prévalence est passée de 28% en 2014 à 21% en 2021. Ce qui est une réduction de 6% de cette malnutrition particulièrement endommageable pour les enfants, on ne peut que se féliciter de ces résultats, mais bien entendu, nos efforts communs doivent être poursuivis. Les partenaires techniques et financiers sont mobilisés aux côtés du commissariat à la sécurité alimentaire et contribuent au financement du plan national de réponse 2022. Une aide alimentaire de janvier à mai 2022 a été apportée à plus de 800 000 personnes, y compris presque 100 000 personnes déplacées internes. Cela représente 46% de la cible de 1,8 million de personnes. L'assistance à la sourdure précoce a été faite essentiellement dans les régions de Ségou, Gao, Tombouctou et Mopti. Nous sommes un euro, donc parlons du euro, du euro du Sahel. Là, les opérations du plan national de réponse, appuyées par le programme alimentaire mondial, ont démarré depuis avril et ont déjà couvert plus de 25 000 bénéficiaires. Et d'ici juillet, presque 60 000 personnes seront aussi assistées. A titre national, comme contribution au plan national de réponse, de juin à septembre, le programme alimentaire mondial et ses partenaires planifient de couvrir plus de 1,2 million de personnes et environ 270 000 personnes déplacées. En appui, et je le souligne, en appui aux efforts du gouvernement et en étroite collaboration avec les structures techniques au niveau de toutes les régions du Mali. Cet appui représente près de 22 milliards de francs CFA et 6 000 tonnes de vitres de céréales légimineuses et de l'huile. Le soulagement des populations en difficulté alimentaire et la construction de la résilience ne peut se faire que dans un environnement où l'accès humanitaire est possible dans toutes les zones où les populations sont affectées. nous saluons donc les efforts du gouvernement et des forces de sécurité pour la sécurisation des zones à défi sécuritaires. Nous espérons un excès sécurisé et libre de populations affectées dans toutes les régions du pays. Monsieur le Président, je tiens à réutiliser au nom des partenaires techniques et financiers notre engagement et notre présence aux côtés des autorités maliennes pour répondre aux besoins des populations affectées par la crise. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, une courte phrase au nom de l'Union Européenne particulièrement pour féliciter vous, Monsieur le Président, le gouvernement et tous les maliens d'avoir renoué ce dimanche dernier de bonnes relations avec les pays voisins du Mali et avec la CEDAO. Ma coopération internationale, tout comme l'engagement de tous les maliens, permettra, j'y crois profondément, d'arriver à la stabilisation du Mali, à un avenir prospère particulièrement pour les jeunes maliens qui sont nombreux parmi les autres aujourd'hui. Merci beaucoup. A l'inquiéterie. Merci. 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 Monsieur le Président de la transition chef de l'État honorable Président du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, honorables invités, Mesdames et Messieurs, les analystes et les observateurs et plus pessimistes annonçaient cette année une crise alimentaire effroyable pour notre pays. Cependant, Cependant, les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires y tempèrent et on y espère. Monsieur le ministre commissaire, le ministre commissaire, que par votre ambition stratégique, vous avez votre vision éclairée de la situation alimentaire de notre pays. Le dispositif national de sécurité alimentaire a déjà entretenu des actions concrètes. Cet annoncement, vous le devez aussi au soutien et à l'accompagnement des ministres sectoriels ici présents. Le ministère de la Santé et du développement social, au ministère de l'administration territoriale pour faciliter le transport de vos stocks, au ministère de la Sécurité pour assurer la sécurisation de vos stocks, au ministère des Affaires étrangères pour faciliter la mobilisation de vos partenaires, au ministère de transport pour transporter et le ministère de la Réconciliation pour nous faciliter de l'accès aux zones difficiles. Monsieur le ministre, il vous plaît donc de venir à ce public. Nous vous remercions de vos partenaires. Monsieur le ministre commissaire, pour son visiteur. pour son visiteur. Le ministre de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'Université des Finances. Mesdames et Messieurs les Unis de la Commune humaine de Lyon, Messieurs l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, Excellence Messieurs l'Ambassadeur de la République populaire de Chine, Excellence Messieurs l'Ambassadeur de l'Union Européenne au Mali, Excellence Messieurs la Coopération du Canada au Mali, Excellence Messieurs les représentants résidents de l'AFA au Mali, Excellence Messieurs les directeurs pays du Programme Alimentaire mondial au Mali, Messieurs les représentants du BINOMPAN de l'Union Européenne pour la Secrétaire Alimentaire de l'Union Européenne, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères diplomatiques considérés des organisations internationales agrémitées au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, Autorités religieuses et continuaires de l'Union Européenne, Mesdames et Messieurs de la Presse et de la Communication, Chers collaborateurs des dispositifs nationales de sécurité alimentaire, Excellence Mesdames et Messieurs les honorables invités, En vous rendant grâce et carité tout proprement respectueux. Je veux bien me permettre tout d'abord de rendre un hommage sincère et mériter à son excellence, Messieurs les Présidents de la Transition, Chers de l'État, Le Colonel Assimi Bouïka, Et les remercier très respectueusement pour l'honneur que vous faites de présider cette année encore La cérémonie de lancement du plan d'Assemblée de l'État en sa sécurité alimentaire au titre de l'année 2022. Messieurs les Présidents de la Transition, Votre distingue présence parmi nous aujourd'hui, Il ministre encore une fois, Votre engagement à toujours agir pour servir Premiers êtres de l'ensemble de Malien et plus singulièrement des plus vulnérables. Je voudrais aussi remercier de fond du cœur Les autorités administratives, politiques, religieuses et quotidiennes, Les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des populations de l'agent de l'Eau, Pour leur mobilisation et leur hospitalité légendaire, Votre la réputation, Tête-tête-tête et passé glorieux de l'Eau, La capitale du Sahel, Mali. Cité de l'Egeval, Rondé de l'Islam sous la fondue de la grande Abria, Tijania, Yoron est aussi une ville de lumière Qui a donné au Mali des érudits et des hommes Tout le reste, A l'image du chef et guide Mohamed El-Shraffu, Haydara, Ducouillers, L'église, L'église de l'église de la Nazar, Cheikh Maudibodara, Ainsi qu'un grand nombre de ministres ici présents, Votre vouliez éviter de donner la liste pour l'oublier. Je voudrais ensuite me réjouir de la présence à nos côtés aujourd'hui Des diplomates invités, Des proches diplomatiques Et des partenaires techniques et financiers Venient un grand nombre pour célébrer avec nous Cet important événement dédié aux réputations maliennes éprouvées. Monsieur le Président de la Transition, Honnêtement, Vous avez invité. L'année dernière, A la même période, C'était à mon pied. Nous voici aujourd'hui, Par la grâce d'Allah, Un joueur du Sahel, Pour la même sérieux, Et l'horsé de l'église nationale de référence, Un secrétaire du bancaire, Pour toute l'année 2022, Et encore, Avec votre accompagnement, Monsieur le Président. Nous en savons profondément le gré, Et les populations de l'eau aussi. Après un profil de l'eau du Sahel, Une autre région, De Grande-Marie, Prendra le relais l'année prochaine, Toujours sur votre haut visite, Monsieur le Président, Inch'Allah, Vous le souhaitez vivre. Nous avons sciemment voulu organiser ce métier La lumière des lancements de PNA, De façon tournante, Entre les différentes régions du pays, Afin de l'auré de cet événement, Non seulement toute son importance, Le régulateur, La problématique de la sécurité alimentaire, Reste aussi, Nous sauverons également, Toute sa force sociale, En suscitant, Une occasion, De rencontres et d'échanges, Entre les populations locales, Et les plus hautes autorités du pays, Bâti au titre d'engagement, Les plus hautes autorités du mari, A combattre, Et à éradiquer la famine, Et la malnutrition, Le plan national de réponse, Constitue de s'actu, Même, De la politique nationale de sécurité alimentaire, Sa mise en œuvre intervient, L'intervient à l'issue d'un long processus, Passant ensuite, Détalé cette finale, Débitant par des enquêtes systémiques, Et rubouées, De terrain, Passant ensuite, Par l'amorisation, De différentes évaluations, Pour aboutir inéfinite, Par la validation du conseil, D'un programme de sécurité alimentaire, Et nutritionnelle, Sur la route présidence, Sur le Premier ministre, Socialiste et du gouvernement, Ensemble, Le plan national de réponse, A l'insécurité alimentaire, De l'un des mécanismes d'intervention, Des lieux appropriés, Et l'État met en lieu, Chaque année, Avec l'appui de ses partenaires, Pour répondre, Aux difficultés alimentaires, Partes et celles-ci sont décevées, Sur le territoire national, Monsieur le Président, La transition, Distingués indiqués, Faut-il les rappeler, Sinon, Faut au moins le préciser, Le plan national de réponse, A l'insécurité alimentaire, Auquel nous souhaitons, Beaucoup de succès, Se tiennent dans un contexte alimentaire, Et nutritionnel, Globalement, Et satisfaisant, A l'échelle de notre pays, En effet, L'évaluation de la situation Alimateur et nutritionnelle Au cours de l'année 2022, A identifier, 1,141,67 personnes, En difficultés alimentaires, Et pour lesquelles, Il apparaît un besoin D'assistance en nourriture, Estimé à 64 000 tonnes de céréales, Toutes catégories profondes, Par ailleurs, Près de 3 millions de personnes, Ont besoin d'appui Dans les domaines de l'agriculture, Du maraîchage, De l'élevage, De la pêche, De la restauration, Des actifs productifs, Et de leurs activités Génératives de revenus, Afin de renforcer, De la capacité, En moyenne de résistance. Présentant, L'acuité de la situation, Les votes d'autorité du pays Ont placé la sécurité alimentaire Au sommet des priorités de l'État. Dès lors, Les efforts louables Ont été très tôt entrepris À différents niveaux Afin d'amoindrir Les effets de la crise. Les bonnes dispositions Des autorités Ont engendré A cet effet Les facilités Des synergies d'action Entre tous les acteurs. C'est dans cet élan Qu'il faut saluer Les efforts du gouvernement Qui ont gagné A ce jour De mobiliser La totale De 17 milliards 225 millions 813 202 francs c'est pas Dont 8 milliards 600 millions Sur le budget de l'État Et 8 milliards 625 millions 613 202 francs c'est pas De titre d'indemnisation De l'assurance Risques Saisonnières Souscrite par l'État Marien Auprès de la Militaire Panafricaine Des gestions Des risques Afriques Risques Capacités Ce qui a permis L'acquisition De 34 000 tonnes C'est également En prévision De la faible disponibilité De produits Céréaliers Sur des marchés Que les plus Reuses autorités Avent pris Des dispositions Pour Réglementer L'exportation De production Locale Déjà en décembre 2021 Dans le même sens Pour limiter L'envolée De prix De produits Céréaliers En saison De produits Céréaliers En raison De leur faible Disponibilité Sur des marchés Le gouvernement A initié Une opération Spéciale D'achat De 200 000 tonnes Dont 20 000 tonnes De riz local Et 180 000 tonnes De riz importé A travers D'Opam Sur la responsabilité Conjuguée De l'Economie Et des Finances Du commerce Du commerce Du commerce Et de l'industrie Du développement Rural Des transports Et des infrastructures Ainsi que du commissariat A la sécurité alimentaire Au regard de son urgence Et de son importance Pour la disponibilité Et l'accessibilité De produits De première nécessité Cette opération A bénéficier De l'assetissement Exceptionnel Des procédures D'acquisition Qui est à saluer Monsieur le Président De la Transition Distingués invités En dépit De toutes les mesures Préventées Prises par les pouvoirs publics Un ferme niveau De produisement De marchés domestiques En céréales De base Lourdes Chordeaux Et maïs C'est toujours Ressenti Et le prix élevé De ces termes Les rendent Difficilement Accessibles Les rémunérations Doublier Le rachaurissement Du prix Au plan mondial Le prix Des termes Alimentaires Cette situation A fortement Pertiguer La confusion De contrats D'achats Céréaliers Avec Une conséquence Inédale L'arrivée A la baisse Les qualités Initiales Et de l'épargne Dans le processus D'exécution De l'argent Avec tous Les efforts Consentis Le gap De financement Du plan National De réponse A couvrier Et valier A 30 000 tonnes De céréales Demeure encore Enorme Et constitue Une préoccupation Majeure Fort heureusement Le Mali N'a jamais été Seul Dans la lutte Permanente Pour la conquête De la sécurité Alimentaire Et nutritionnelle Le Mali A toujours S'y compter Les partenaires De la sécurité Alimentaire Et nutritionnelle Le Mali Donc Les partenaires Ici présents Pour empêcher Qui ont toujours Apporté leur soutien Et qui l'ont encore Consumé cette année Nous sommes confiants Que cet élan de solidarité Se poursuivra C'est donc Le lieu de renouveler A tous Les généreux donateurs Notre profonde gratuite Pour leur appui multiforme Et les efforts consentis Afin de rendre Notre dispositif National De sécurité Alimentaire De la performance Pour l'accomplissement De son exaltante mission De prévention Et de gestion De crise alimentaire A cet effet Un très grand merci Aux partenaires bilatéraux Et multilatéraux Qui apportent Les appuis directs A l'Etat Que sont Les programmes Alimentaires mondiaux L'Union européenne L'AEFAO La Suisse Le Canada Le Royaume de Luxembourg La Belgique Les Etats-Unis d'Amérique La Chine L'Allemagne L'Algérie L'Arabie saoudite L'Espagne La France L'Italie Les Japon L'Union africaine Et la Céliore A l'ensemble Les ONG En particulier Celles réunies Au sein du cluster Sécurité alimentaire Notre reconnaissance Va aussi Aux Etats Et organisations Qui sont En train De s'inscrire Dans la dynamique De l'appui Au dispositif De sécurité alimentaire Nutritionnelle Telle que l'Egypte Durant La Russie Déjà N'oublie sa famille Monsieur le Président La Transition Au visage En dédié De la réception De ressources Au titre De la nation De la France L'année 2022 Récivité alimentaire Les efforts L'Egypte de l'Egypte Se compétiseront A travers Une distribution Alimentaire De 34547 tonnes De céréales Durant les 3 mois De soudure A savoir Juillet Aux Et septembre Et de 6700 tonnes D'aliments D'alimentaires D'aliments Diétailles la réhabilitation des points d'eau aux clôtures pour permettre aux copains, aux femmes et aux jeunes de bien retenir dans les domaines du maraîchage au profit des 4 communes de la région. La réhabilitation des 4 points d'eau pour la région de Gourou, la réhabilitation des 1 points d'eau au pasteur. Messieurs les Présidents, avant de vous s'en, et distinguer les invités, en termes de perspective et envie de sortir du chemin d'improvisation pour l'acquisition des céréales, les initiatives sont entreprises de concert avec le ministère de l'Économie et des Finances pour la reconstruction du secteur national de sécurité et du secteur d'intervention de l'État à l'ère niveau optimum de respectivement 25 000 tonnes et 25 000 tonnes de céréales. Et ce, afin de se prévenir en tout temps d'un stock suffisant pour amorcer sur l'entour de l'ensemble des gens en repos. Sur le plan institutionnel, la réforme entreprise dans le secteur de la sécurité alimentaire aboutira très prochement, nous l'espérons bien, à la mise en place de l'agence nationale de veille et d'alerte en sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, la mise en place de cet organe est vitale pour assurer la cohérence, la surveillance et le suivi permanent de la situation alimentaire et nutritionnelle. aussi, l'avènement de cette agence pourrait apporter des solutions aux problèmes recurrents de financement des activités d'évaluation et de veille dans le secteur. De même, le dispositif national de sécurité alimentaire entreprendra également, dans les voies à venir, des réflexions sur les outils et les niveaux d'intervention afin d'améliorer la performance de réponse dans une vision bienversée durablement de la tendance haussière du nombre de personnes en sécurité alimentaire et d'intervention. C'est l'ensemble de ces chantiers. Nous savons que nous pouvons toujours pointer sur votre futur et celui du Conseil national de transition. Monsieur le Président, de même que nous n'avons aucun doute quant à l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, par ma voix, l'ensemble du dispositif national de sécurité alimentaire vous êtes hautement gré du soutien constant accordé aux réflexions et aux réformes d'urgence et aux réformes de nos concitoyens en détresse par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. J'étais ici vous assurer de l'engagement de notre dispositif de rester debout à vos côtés, de tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif ultime de la souveraineté alimentaire pour demain. Je prie alors pour la réussite de la transition et l'émergence d'un mani nouveau, paisible, unie et prospère. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Excellences, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, vous l'aurez compris, on est enthousiastes au commissariat à la sécurité alimentaire et on est confiants. C'est l'occasion pour moi de remercier l'un de nos partenaires stratégiques, le ministre de l'économie et des finances, infatigable, mobilisé aux côtés du commissariat pour la mobilisation des fonds et il est l'acteur principal de ce lancement de ce matin. Monsieur le Ministre, soyez-en remerciés. Le ministre de l'Énergie est là, vous l'aurez compris, il n'y a pas de coupure de courant en Europe et il n'y en a pas eu aujourd'hui. Merci Monsieur le Ministre. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, nous voici donc au clou de cette cérémonie. Les gouverneurs ici présents vont recevoir tout de suite leur dotation et tout de suite vous donnerez le claque des départs de ces camions qui vont déverser leur contenu dans les communes, les cercles et les régions du Mani à partir de l'Union. Nous allons donc commencer cette séquence en appelant le gouverneur de la région de Caille pour recevoir sa dotation en aliments bétail. La région de Caille reçoit cette année 500 tonnes d'aliments bétail, 400 tonnes pour les cercles de Caille et 100 tonnes pour l'Élémanie. Il recevra sa décision des mains de l'ambassadeur des États-Unis. Excellences, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, pour remettre le stock d'aliments de la région de Caille. pour recevoir également sa dotation, sa décision d'allocation de vivre. et c'est le ministre de l'économie et de la finance qui le remettra. Monsieur le ministre, vous aurez compris notre intérêt pour la mobilisation des 30 000 autres tonnes à mobiliser. L'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada, Nous invitons à présent le gouverneur de la région de Kuita pour recevoir la décision d'allocation des stocks destinés à la région de Kuita. Et si le gouverneur recevra sa décision d'une main de l'honorable président du Conseil National de la Transition, le colonel Malik Djaou. Merci M. le gouverneur, c'est Kuita qui sera heureux. Nous allons donc à présent inviter le gouverneur de la région de Nioro pour recevoir l'allocation de son stock en aliments de taille. En aliments de taille jeudi, des mains de Mme le ministre de la Santé et du Développement Social. Mme le ministre de la Santé est un partenaire stratégique du commissariat de la sécurité alimentaire parce que nous agissons sur les mêmes personnes. Merci Mme le ministre pour votre présence. Et enfin le gouverneur de Nioro reste en place pour recevoir la décision d'allocation de 2458 tonnes de riz. Meilleure qualité, des mains de son excellence, présente la transition chef de l'État, le colonel Asimu Kuita. 2452 tonnes de riz. Meilleure qualité, des mains de Mme le ministre de la Santé et du Développement Social. 500 tonnes d'aliments de taille. On est en train d'aller à Mme le ministre de la Santé et du Développement Social. M. le gouverneur, vous êtes chanceux. Mme le ministre de la Santé et du Développement Social. 18 camions déjà stationnés qui vont déverser leur contenu dans les 18 comines de Nioro du Sahel. du cercle de Nioro du Sahel. Je voudrais donc inviter son excellence, M. le président de la transition, honorable président du CNT, M. les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres, pour le départ des camions, accompagnés bien sûr des gouverneurs des régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Les ministres, lesnologiens, les Congén報導es, mêmeennen 들é page immédiat. Lesnologiens et messieurs, lesdames et messieurs, Lesnologiens, Les ministres, les associations, lesappuyer ne la garantituleID de Privat en Nios скорее de la honte, ï C'est parti ! 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 C'est parti !